Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous voyons pour une nouvelle vidéo et c'est un room tour. Alors je vous emmène dans ma chambre. Alors premièrement, nous allons commencer avec la première chose qui se trouve dans ma chambre. C'est le porte-manteau de mon fils que j'ai mis juste derrière la porte. Un porte-manteau que j'ai eu à moins de 2 euros à action. Ensuite, il y a ces centres que je trouve trop sympa, trop mignons. J'ai accouché, on m'a offert ça. D'ailleurs, il y a ça avec Christelle. Je ne sais pas du tout où vous avez eu, mais où elle est allée, je vous demanderai de vous dire. Si vous voulez le savoir en commentaire, mais franchement, je trouve ça trop trop mignon. Ensuite, alors il y a mon placard. Pour faire la vidéo, j'ai fait le tri. J'ai fait le tri parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément d'avis qui ne me servaient à rien du tout. Et dans lesquels je ne rentrais plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on va commencer avec les jouets de Nolan. Il a essayé de vous ranger ses jouets à sa manière. Donc, on le félicite. Ensuite, en deuxième, il y a mes tops. Donc, oui, là, je viens juste le plier comme je n'imente quoi. C'est ma robe. Désolée, parce que je vous voyais. C'est trop bien mangé. Alors voilà, là, il y a mes tops, etc. Et tout. Tu sais, là, ma grande robe, là, je n'arrivais pas à m'engager. Ensuite, là, il y a mes pantalons, mes combinaisons. En fait, il y a mes jogging, etc. Tout en haut, j'ai ses endroits où je range les draps, les couettes, etc. Et derrière ça, j'ai plein de boîtes de chaussures à Nolan que je suis obligée de ranger derrière parce que monsieur, il ne veut que sortir. D'ailleurs, il ne veut que sortir. Ensuite, de l'autre côté, nous avons la deuxième partie de mon placard. Alors, tout en bas, on va commencer avec le bas. Il y a mon bac à perruques. C'est mon bac à perruques et foulards. Tout ce qui est un peu cheveux, etc. Ici, nous avons mes pyjamas. Ensuite, plus haut, alors, sur les centres, il y a mes robes, mes chemisines, mes vestes, des manteaux, etc. Il y a un peu de tout que j'ai un peu trié aussi parce qu'également, il y a des trucs que je n'avais rentré plus. Et il y en a aussi là où je n'en plus, mais je ferai un effort. J'essaie vraiment de me faire. Après, là, j'ai ma boîte à chaussettes. Nous, on a inventé une petite boîte à chaussettes et tout. Là, j'ai mes affaires pour rester à la maison. Là, j'ai des sous-vêtements. Plus haut, j'ai mes sacs. J'ai des sacs à dos. Je suis trop petite, désolée. J'ai des sacs à dos, j'ai des sacs de voyage. J'ai d'autres sacs à main qui sont grands, qui sont là-bas. J'ai un peu rangé en vrac, comme ça, mais c'est rangé. C'est en vrac, mais c'est rangé. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer à la partie suivante, la partie suivante, qui est ma partie beauté. Et en même temps, c'est l'endroit où je range les affaires de nos amis. Alors là, j'ai ma petite coiffeuse, que je me suis faite vraiment pas cher, avec un miroir qui vient de chez Babou, à moins de 30 euros. Ensuite, les rangements que j'ai eu à Primark ainsi qu'à Action. Franchement, celui-là, c'est 5 euros quelque chose à tout casser. Ensuite, j'ai les petits rangements qui étaient à moins de 2 euros, vraiment moins de 3 euros si je ne me trompe pas. J'ai mon petit plateau où je mets mes parfums, que j'ai eu à Action, mon 3 euros grand max. J'ai dit 3 euros pour avoir une grande marge, mais je pense que c'était moins cher. Après, j'ai eu mes peaux, mes peaux à pinceaux que j'ai eu à Action, vraiment 3 euros grand max. Alors ici, c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Il faut savoir qu'avant, j'habitais en colocation avec ma soeur Angela. Et du coup, ça vient de mon ancienne chambre en fait. Genre avant, je m'étais fait une chambre, maman, genre de jeune quoi. Genre, donc voilà, j'ai recommencé ma chambre comme là, j'étais maman. Du coup, j'ai tout changé. Bon, j'ai récupéré quelques meubles qui me servent. Du coup, celui-là me sert beaucoup pour Nolan. Comme vous avez pu le constater, mon placard est vraiment petit. Donc, j'ai mis ses affaires qui sont ici. Alors, en haut, j'ai mis tous ses pyjamas, ses chaussettes, ses couches pour le soir quand j'ai la fleuve de me lever pour le changer. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est ça là. Ensuite, ici, nous avons les joggings, enfin voilà, les ensembles, les jeans, les salopettes, etc., etc. Ensuite, ici, nous avons les body, les maillots de corps, les t-shirts, les chemises, sous-pulles, etc. Tout ça, c'est ici. J'essaie de bien ranger, mais quand monsieur, il veut foutre la hum, il la fout. Après, ici, c'est là où je mets les serviettes, les draps, etc. Également. Ensuite, là, c'est le coin lit, enfin là, c'est vraiment là où il y a mon lit. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais genre, du coup, j'ai mis le matelas juste en dessous pour que ça fasse un peu plus haut. Bon, je ne vais pas faire exprès. C'est juste que j'attends que quelqu'un me dépose à mon box pour les ranger. Mais voilà, mon lit, il est super positif. Il est plus haut, du coup. Là, j'ai décidé de mettre des tableaux pour habiller un peu le mur. Voilà, donc là, oui, comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour un lit de place. Dans mon ancien appartement, quand j'étais seule, j'avais un lit à une place que je pouvais convertir en deux places, un lit de chez Ikea. Donc là, voilà, j'ai changé, j'ai pris le lit de place. Là, je t'aurais avec mon fils. Du coup, là, il y a qu'un seul poussant parce que mon fils, il est parti pour la jure. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ici, il y a ma bouillotte qui se cache. Ici, du coup, j'ai mes rideaux qui viennent de chez Babou également, que j'ai eu à 9,90€. Après, ici, c'est aussi un meuble. C'est également un meuble que j'ai ramené de mon ancien appartement. Mon meuble à chaussures que j'ai eu également chez Ikea. Donc, voilà. Là, j'ai mis des boîtes aussi de chaussures où j'ai pu mettre des chaussures aussi dedans que je n'ai pas pu ranger ici par mon petit place. Là, j'ai aussi un meuble à chaussures qui vient de chez Le Roi Merlin. Ici, j'ai ma plante. Une plante que j'ai eu chez Action à 3€, moins 3€, quelque chose comme ça. J'ai pris une fausse vidéo, peut-être pour une fausse plante parce que j'ai un enfant qui aime manger tout et n'importe quoi. Donc, s'il ne m'a pas les cailloux, là, je suis foutue. En plus de ça, franchement, j'ai la peine de m'occuper d'une plante, peut-être un peu plus tard. Quand le meuble, il sera plus autonome. Là, j'ai une boîte à bijoux où je mets, là, je ne sais même pas, je mets quoi, mes bagues et tout. Que j'ai eu chez Action également. J'en ai eu pour 3€ quelque chose. Franchement, là, je ne sais même pas les vrais primes, mais ça, là, si ça dépassait 24€, je n'en ai même pas acheté. Donc, ça devait être 3€ quelque chose, grand max 3,80€, mais pas plus. Ensuite, là, j'ai mon cadre que j'ai eu à Noël. Voilà, oui, j'ai des membres de ma famille, je n'ai pas mis tout le monde, je sais. Ne me laissez pas vos commentaires, je ne vous ai pas oublié. J'ai fait de votre petite place. Ensuite, là, j'ai, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc que j'ai eu à Noël. Ça va avec ça. Alors, dedans, j'ai des parfums et tout. Et du coup, je les mets juste au-dessus, là. Et en dessous, je brûle la bouche, j'allume la bougie. Je vous montre, je vous montre parce que franchement, moi, ça me sauve. Ça me sauve de fou, je kiffe trop l'odeur que ça fait. J'essaie de ne pas trop le faire quand Nola met là. Je le mets au salon et genre, après, je laisse brûler. Et ensuite, ça fume. Ça fume un peu, on verra avec le temps. Et ensuite, l'odeur se propage dans la chambre et ça sent super, super bon. Et mes parents l'ont eu à action. C'est un brûle-parfum et 12 extraits de parfum. Voilà, brûle-parfum et 12 extraits de parfum. Et je kiffe. Ensuite, là, nous avons ma boîte à bijoux numéro 2. Là où je mets mes colliers, mes brassés, ainsi que mes boucles d'oreilles. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas énormément de bijoux non plus. Pas trop de neuf à bijoux. Ensuite, voilà, là, j'ai mes chaussures. J'ai mes baskets et tout. Et là, j'ai ma boîte à sac. Ça, c'est les petits sacs vraiment faciles à prendre. Faciles à mettre un peu partout. J'en ai énormément. Donc, voilà, je ne vais pas vous dire où je les ai eues parce qu'on a une des tonnes. Donc, la vidéo va durer même de 20 minutes. Là, vous allez la suite. Ensuite, là, j'ai... Comment ça s'appelle ? Bon, là, c'est le bac où je fous tout et n'importe quoi. C'est-à-dire mes gaies, mes chaussures de sport, mes capettes que j'ai acheté, sur Chine. Vraiment tout et n'importe quoi, on va dire. Donc, voilà. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié le contour. Ma chambre n'est pas super grande. Je vous ai montré ce que j'ai pu. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez notre vidéo. Donc, je vous demande de vous abonner, de liker et de commenter, les gars. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Mouah !